Push Easty, le rappeur en pleine ascension connu pour ses paroles controversées et son style de vie tapageur, s'est retrouvé au cœur d'un nouvel incident choquant. Cette fois, il s'agit d'une bagarre en prison qui a été filmée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les circonstances qui ont conduit à cette bagarre, les événements qui se sont déroulés et les conséquences pour Push Easty. Le combat Le parcours de Push Easty vers le combat carcéral a commencé par une série d'événements malheureux et une série de violences. Tout a commencé lorsque le rappeur, de son vrai nom, L'Entrelle Daniel Williams Jr., a été accusé d'avoir tiré sur deux hommes et de les avoir volés à l'extérieur d'un hôtel de Bay Harbor Island. Il est notamment accusé d'avoir déchargé une arme à feu lors d'un crime violent et d'avoir commis un vol en vertu d'une loi sur le commerce. Mais ce qui a rendu cette histoire encore plus choquante, c'est le rebondissement qui a conduit à l'arrestation de Push Easty. Avant le vol et la fusillade, il avait fait étalage de sa fortune sur les médias sociaux, exposant son mode de vie somptueux à la vue de tous. Cette décision s'est avérée peu judicieuse, car elle a attiré l'attention des forces de l'ordre et a finalement conduit à son incarcération. Ce n'était pas la première fois que Push Easty avait des ennuis avec la justice. En 2020, il a été arrêté pour avoir tiré dans la jambe d'un agent de sécurité. Malgré cet incident, il a été libéré sous caution. Mais ces démêlés avec la justice ne se sont pas arrêtés là. En juin 2021, Push Easty a été arrêté une nouvelle fois. Cette fois en relation avec une fusillade dans un club de striptease du nord-ouest de Miami-Dade. L'incident s'est produit à l'intérieur du club de striptease King of Diamond, où une bagarre a éclaté entre Push Easty et des agents de sécurité. L'altercation aurait eu lieu parce que de l'argent serait tombé de la poche de Push Easty, ce qui aurait provoqué une vive confrontation. Alors que le chaos s'installe, Push Easty sort son arme et tire un coup de feu dans le sol. Malheureusement, la balle a touché la cheville d'un agent de sécurité, le blessant et nécessitant des soins médicaux. Push Easty a réussi à s'enfuir avant l'arrivée des autorités. Mais il est maintenant accusé de coups et blessures. Ces événements dressent le portrait d'un rappeur empêtré dans un réseau de violences et d'activités criminelles. Qu'il s'agisse d'une association avec les mauvaises personnes ou d'une manifestation d'une tendance violente, Push Easty était devenu un danger pour la société. Il n'est pas étonnant que le juge Benzer, compte tenu de la gravité des accusations et de son casier judiciaire, ait pris la décision de lui refuser la liberté sous caution. En déclarant « Il est hors de question que j'accorde une caution à ce gamin ». Cependant, les circonstances qui ont conduit à la bagarre en prison sont le fruit du passé trouble de Push Easty et de son implication dans de nombreux incidents criminels. Mais que savons-nous de son récent combat derrière les barreaux ? La bagarre de prison impliquant Push Easty est un événement dramatique et intense qui s'est déroulé dans l'enceinte du Turner-Guilford-Knight Correctional Center en Floride. Alors que les tensions étaient à leur comble, les esprits se sont échauffés, menant à un affrontement qui a été filmé par une caméra. Les détails concernant la bagarre dans la prison sont encore en train d'émerger. Mais ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il s'agissait d'une scène chaotique. Au milieu du vacarme, les poings ont volé et les détenus se sont affrontés dans une démonstration d'agressivité brute. Cette bagarre nous rappelle brutalement l'environnement instable qui règne derrière les barreaux. Bien que la cause exacte de la bagarre ne soit pas claire, des rumeurs et des spéculations ont circulé. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une dispute pour un territoire ou des ressources, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une vendetta personnelle entre détenus. Quel que soit l'élément déclencheur, les conséquences ont été graves. Les bagarres en prison ne sont pas rares, mais l'implication d'un rappeur très en vue comme Push Easty a ajouté une couche supplémentaire d'intrigue à la situation. La nouvelle du combat s'est répandue et a déclenché une frénésie de discussions et de débats parmi les fans et les critiques. Nombreux sont ceux qui se demandent comment un artiste aussi talentueux que Push Easty a pu se retrouver dans une telle situation. A la suite de la bagarre en prison, les conséquences pour Push Easty ont été importantes. Non seulement il risquait des mesures disciplinaires au sein du système pénitentiaire, mais l'incident pouvait également avoir un impact sur sa procédure judiciaire et ses perspectives d'avenir. En outre, cette histoire captivante rappelle les conséquences qui peuvent découler d'une vie de violence et d'activité criminelle. Les choix de Push Easty ne l'ont pas seulement conduit derrière les barreaux, mais ont également affecté sa réputation et ses perspectives d'avenir dans l'industrie musicale. Encore une fois, que savons-nous vraiment de Push Easty ? Quels sont ses antécédents ? Au moins, nous pourrons alors relier les points de vue et reconstituer le développement autour de son combat en prison ou de son arrestation pour commencer. Le contexte de Push Easty Push Easty, de son vrai nom Long Trail Williams Jr., est né et a grandi dans la ville dynamique de Memphis, dans le Tennessee. Ayant grandi au cœur du Sud, riche en musique, il a été exposé au son du hip-hop et du rap dès son plus jeune âge. C'est dans ses rues que sa passion pour la musique a commencé à prendre forme. Dès son plus jeune âge, Push Easty a été attiré par la narration brute et grinçante qui caractérise le genre rap. Inspiré par des artistes tels que Gucci Mane, Yo Gotti et Three Six Mafia, il a commencé à perfectionner ses talents de rappeur, déterminé à se faire un nom dans l'industrie. Mais la vie à Memphis n'a pas toujours été facile pour Push Easty. Il a grandi dans un quartier en proie à la violence et à la criminalité, où la survie était un combat quotidien. Ce sont ses expériences qui, plus tard, façonneront sa musique et lui donneront une touche d'authenticité. À l'adolescence, Push Easty commence à être reconnu sur la scène rap locale. Il a commencé à se produire dans de petites salles et lors de soirées open mic, captivant le public par son talent brut et sa présence captivante sur scène. Ses textes reflètent les dures réalités de son environnement, peignant des images vivantes de la vie dans la rue et des luttes auxquelles il est confronté. Au fur et à mesure que sa réputation grandit, Push Easty attire l'attention d'artistes établis dans l'industrie. Gucci Mane, rappeur et entrepreneur légendaire, est l'une des personnalités qui a reconnu son potentiel. Gucci Mane a vu quelque chose de spécial en Push Easty et l'a pris sous son aile, devenant son mentor et le guidant dans son parcours musical. Sous la houlette de Gucci Mane, Push Easty commence à affiner son son et à développer son style unique. Il a adopté le mouvement de la trappe musique qui dominait la scène rap en y insufflant sa propre saveur du même fils. Ses paroles sont crues, honnêtes et sans complaisance et trouvent un écho auprès des auditeurs qui peuvent s'identifier à ses expériences. En 2020, Push Easty a attiré l'attention avec la sortie de son single Twerksum. Cette chanson met en évidence sa capacité à créer des mélodies accrocheuses et à prononcer des couplets percutants, consolidant ainsi sa place dans le monde du rap. C'était un avant-goût de ceux qui attendaient cette étoile montante. Pendant ce temps, Push Easty continue de faire des vagues dans l'industrie du rap et son ascension fulgurante est une source d'inspiration pour les artistes en herbe du monde entier. De ses humbles débuts à Memphis à son statut actuel d'étoile montante, il a prouvé que l'authenticité et le talent brut peuvent ouvrir la voie du succès. Le talent indéniable et le style authentique de Push Easty ne sont pas passés inaperçus auprès des grands noms de l'industrie. Son ascension a été marquée par des collaborations avec certains des plus grands noms de l'industrie du rap, consolidant ainsi sa position d'étoile montante. Gucci Mane est l'une des personnalités qui a su reconnaître très tôt le potentiel de Push Easty. En tant que mentor et collaborateur, Gucci Mane a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la carrière de Push Easty. Leur partenariat a débouché sur plusieurs titres à succès, qui témoignent de leur alchimie et de leur respect mutuel. Mais Gucci Mane n'est pas le seul à avoir vu le potentiel de Push Easty. Lil Durk, autre figure influente du rap game, a également reconnu son talent et a décidé de collaborer avec lui. Le résultat a été le titre explosif « Back in Blood » qui a pris l'industrie d'assaut. Le succès de la chanson a non seulement consolidé la place de Push Easty sur la scène du rap, mais il a également démontré sa capacité à tenir son rang aux côtés d'artistes établis. La collaboration avec Lil Durk a ouvert des portes à Push Easty, ce qui lui a permis de nouer des partenariats encore plus importants. Il a attiré l'attention de Lil Baby, l'un des plus grands noms du hip-hop, qui a participé à la chanson « Monday to Sunday » de l'album « Ice Daddy » de Gucci Mane. Cette collaboration a encore renforcé le statut de Push Easty en tant qu'artiste à suivre. La reconnaissance de l'industrie ne s'est pas arrêtée là. Le talent et le son unique de Push Easty ont attiré l'attention d'autres poids lourds du rap, dont Future, qui ont exprimé leur intérêt à travailler avec lui. Le respect et l'éco-signature de ces artistes établis en disent long sur le potentiel de Push Easty et sur l'impact qu'il a dans l'industrie. Au-delà des collaborations, Push Easty a également été reconnu par les critiques et les initiés de l'industrie pour ses contributions au rap game. Son premier album, « Shisty Season », a été largement acclamé, les critiques louant ses prouesses lyriques et sa capacité à capturer l'essence de la vie de la rue. Le succès de l'album a renforcé sa position d'étoile montante de l'industrie du rap. L'impact de Push Easty va au-delà de la musique elle-même. Il est devenu une icône culturelle, son style unique et sa personnalité influençant une nouvelle génération d'artistes. Son authenticité et son talent brut ont trouvé un écho auprès des fans qui apprécient son approche sans concession de la narration. À l'ère des médias sociaux, Push Easty a su tirer parti de son nombre croissant de fans pour faire avancer sa carrière. Son public fidèle lui a permis de générer un buzz constant et de faire connaître sa musique. Le soutien de ses fans a été déterminant dans son ascension vers la célébrité, car il continue à défendre sa musique et à le faire monter en grade. La carrière de Push Easty poursuit son ascension et l'avenir s'annonce incroyablement prometteur. Grâce à son talent, à son authenticité et à la reconnaissance de l'industrie, il est en passe de devenir l'une des principales voies de l'industrie du rap. Sa trajectoire de carrière contrôlée et son dévouement à la construction d'une base de fans solides l'ont distingué de ses pairs, prouvant que le succès durable se construit sur une base d'authenticité et de croissance organique. Mais par un retournement de situation, la carrière florissante de Pou, qu'il avait mis des jours entiers à construire parole par parole, est maintenant assombrie par des événements malheureux. Malheureusement, c'est la misère qu'il a lui-même accueillie. Parfois, nous accueillons les problèmes qui, plus tard, se transforment en poids que nous ne pouvons pas supporter. Et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité dans le cas de Pou. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment s'est déroulée son arrestation en prison. Lors d'une nuit fatidique au célèbre club King of Diamonds de Miami, en Floride, Lantrell Williams, plus connu sous le nom de Pou Schistie, s'est retrouvé au centre d'un incident choquant qui allait changer le cours de sa vie. Selon les informations disponibles, Lantrell Williams passait un bon moment au club lorsqu'un événement inattendu s'est produit. On dit que de l'argent tombait des poches de Williams, attirant l'attention des personnes autour de lui. En une fraction de seconde, le chaos a éclaté lorsqu'il a saisi son arme pour sécuriser ses biens. Mais, coup du sort, l'arme s'est accidentellement déchargée, provoquant la panique et la confusion parmi les clients du club. Les détails de l'incident restent controversés. Certains affirment que Williams a tiré intentionnellement sur un agent de sécurité, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une décharge involontaire. Au milieu du chaos, une chose est devenue claire. Un agent de sécurité ou un employé du club a été touché à la cheville par une balle, causant une blessure. L'incident s'est déroulé devant une foule de témoins et une vidéo a filmé le moment choquant où Williams a tenu l'arme à la main. Les suites de cet événement allaient donner lieu à une série de procédures judiciaires et à une enquête approfondie sur les antécédents de Williams. À la suite de l'incident survenu au King of Diamonds, Pooh Shisti s'est retrouvé dans une salle d'audience, confrontée aux conséquences de ses actes. Lors d'une récente audience présidée par la juge Mindy Glazer, l'accusation et la défense ont présenté leurs arguments, faisant la lumière sur les événements survenus cette nuit-là. Lorsque le juge a lu le mandat d'arrêt, il est apparu que Williams était déjà en liberté sous caution pour une autre affaire survenue en octobre. Ce fait a ajouté une couche supplémentaire de complexité à la procédure. Williams, vêtu d'une combinaison verte en velcro généralement réservée aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou à celles qui sont sous surveillance pour cause de suicide, a écouté attentivement les arguments avancés. La défense, représentée par les avocats de Williams, a soulevé la question de la cause probable. Ils ont fait valoir qu'aucune intention n'avait été démontrée dans l'incident, soulignant que le document et les déclarations des témoins indiquaient que Williams était simplement en train de chercher de l'argent dans ses poches lorsque l'arme a été accidentellement déchargée. Ils ont affirmé que la blessure subie par l'agent de sécurité résultait d'un ricochet ou d'une conséquence involontaire plutôt que d'un acte intentionnel. En outre, la défense a souligné l'absence de témoignages ou de preuves suggérant que Williams avait l'intention de blesser quelqu'un. Elle a insisté sur le fait que l'intention peut être déduite des actes et pas seulement des mots et que dans ce cas, il n'y avait aucune indication d'une intention autre qu'une décharge accidentelle. Cependant, l'accusation a contesté avec véhémence la version des faits de la défense. Elle a fait valoir que le mandat d'arrêt indiquait clairement que Williams était mis en colère lorsque l'agent de sécurité lui avait demandé de ranger son arme. Williams aurait alors pointé son arme directement sur le gardien et tiré, le manquant de peu, alors qu'il sautait pour se mettre à l'abri. L'accusation a en outre souligné que cet incident s'était produit devant de nombreux témoins et qu'une vidéo avait montré Williams tenant l'arme. L'accusation a également évoqué la précédente affaire en cours de Williams dans laquelle il avait également été impliqué avec une arme à feu et où deux personnes avaient été blessées par balle. Ces informations ont été présentées pour démontrer un modèle de comportement et un danger potentiel pour le public. La juge a examiné attentivement les arguments des deux parties en tenant compte du risque de fuite et du danger pour le public. Elle a finalement fixé une caution de 10 000 dollars, assortie d'une interdiction de contact entre Williams et la victime présumée. En outre, elle a ordonné à Williams de ne pas s'approcher de l'établissement King of Diamonds. A l'issue de l'audience, l'affaire a pris une nouvelle tournure puisque Williams a été détenu sans caution dans le cadre de l'affaire du mois d'octobre en raison de la violation de ses conditions de libération. En outre, au cours de la procédure judiciaire, sur les conseils de sa défense, il appelait des coupables afin de réduire sa peine d'emprisonnement, qui a ensuite été ramenée à 60 mois. Dans l'ensemble, les incidents qui ont entouré Poo Schistie nous rappellent brutalement les graves conséquences de nos actes. D'autre part, tout en étant une lueur d'espoir pour les jeunes rappeurs de son quartier, l'arrestation de Poo et son récent combat en prison ont suscité d'énormes réactions et retombées. Certains s'opposent aux actions de Poo, tandis que d'autres se rangent divinement à ses côtés, provoquant un grand clivage. Réaction et retombées. Au début de l'année 2019, Poo Schistie a pris son nom de scène et a sorti son premier single, Hail Night, en featuring avec Big 30. Bien qu'il soit un nouveau venu sur la scène, le morceau a attiré l'attention des amateurs de musique et des initiés de l'industrie. Il s'agit d'un avant-goût de ceux qui l'attend, un style brut et sans complaisance qui trouve un écho auprès des auditeurs. Encouragé par les réactions positives, Poo Schistie a continué à s'investir corps et âme dans son travail. L'année suivante marque un tournant dans sa carrière. Poo Schistie a sorti une série de hits qui ont consolidé sa présence dans le rap game. Des titres comme Shy Summer et ABCGE mettent en valeur ses prouesses lyriques et captivent le public avec leur rythme contagieux. Les rues bourdonnèrent d'impatience et il n'a pas fallu longtemps pour que les poids lourds de l'industrie s'en aperçoivent. L'un de ces poids lourds n'est autre que Gucci Mane, figure légendaire du hip-hop. Reconnaissant le potentiel de Poo Schistie, Gucci l'a signé sur son label, 107 records, en collaboration avec Atlantic Records. Ce fut un moment décisif pour le jeune artiste car il bénéficiait désormais du soutien et des conseils d'un vétéran de l'industrie. Avec Gucci Mane à ses côtés, la carrière de Poo Schistie a atteint de nouveaux sommets. Il est devenu une figure importante de l'industrie du hip-hop, collaborant avec des artistes reconnus et faisant des vagues avec son style unique. Mais c'est sa collaboration avec Lil Durk sur le titre Back in Blood qui l'a véritablement propulsé dans le courant dominant. La chanson est devenue un succès instantané, dominant les ondes et consolidant le statut de Poo Schistie en tant qu'étoile montante. Le succès de Back in Blood n'était qu'un début. L'étoile de Poo Schistie n'a cessé de croître au fur et à mesure qu'il montait sur les scènes des principaux festivals de musique et s'embarquait pour des tournées nationales. Ses prestations scéniques sont électrisantes, captivant le public par son énergie brute et son talent indéniable. Il semble que rien ne puisse l'arrêter. Il est en passe de devenir une force irrésistible dans l'industrie. Mais au milieu des paillettes et du glamour, les démêlés constants de Poo Schistie avec la justice commencent à jeter une ombre sur sa carrière naissante. Les rues qui l'ont façonné menacent désormais de le consumer. Il était loin de se douter que ses actesses le rattraperaient bientôt et qu'il tomberait en disgrâce au point de choquer le monde entier. Alors que l'étoile de Poo Schistie continue de monter, ses constants démêlés avec la justice commencent à assombrir sa carrière prometteuse. Il semble que les ennuis le suivent partout où il va. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les conséquences ne le rattrapent. Le 13 octobre 2020, un jour funeste à Bay Harbor Island, en Floride, Poo Schistie s'est retrouvé mêlé à un incident violent qui allait changer le cours de sa vie. Il avait pris rendez-vous avec un revendeur exclusif pour acheter des chaussures haut de gamme, une pratique courante dans le monde de la mode et du hip-hop. Cependant, ce qui devait être une simple transaction s'est rapidement transformé en chaos. Alors que Poo Schistie sort de sa voiture pour aller à la rencontre du revendeur, une soudaine éruption de coups de feu déchire l'air. La panique s'est emparée des gens qui se sont dispersés et deux hommes ont été blessés. Au milieu du chaos, Poo Schistie et son équipe ont pris la fuite, laissant derrière eux un sac contenant la somme astronomique de 440 000 $. Cette scène sortait tout droit d'un film hollywoodien, mais les conséquences n'étaient que trop réelles. Les forces de l'ordre ont rapidement lancé une enquête pour découvrir la vérité sur cette fusillade. La voiture de location utilisée par Poo Schistie et son équipe est devenu un élément de preuve cruciale qui a conduit les enquêteurs à retrouver les numéros de séries de l'argent trouvé dans le sac abandonné. A leur grand étonnement, les numéros de séries correspondaient à ceux affichés par Poo Schistie sur ses plateformes de médias sociaux. Les preuves s'accumulent et pointent directement vers la star montante du hip-hop. Face à la police, Poo Schistie a invoqué la légitime défense, déclarant que les hommes avaient tenté de voler l'argent qu'il avait apporté pour l'achat des chaussures. Cependant, son explication n'a pas résisté à l'examen. Il a été inculpé de vols à main armée, de coups et blessures aggravés avec une arme, d'agressions aggravées avec une arme à feu et de vols simples. L'artiste, autrefois prometteur, s'est retrouvé confronté à de graves conséquences judiciaires qui ont menacé de faire dérailler sa carrière. Malgré les accusations, Poo Schistie a été libéré le jour même. Il semble qu'il ait une fois de plus réussi à échapper aux griffes de la justice. Cependant, ses ennuis sont loin d'être terminés. Moins d'un an plus tard, Poo Schistie s'est retrouvé dans une autre situation précaire. Alors qu'il se produisait dans une boîte de nuit du nord-ouest de Miami, il a pris la décision inopportune de brandir une arme dans le cadre de son spectacle. Des agents de sécurité sont intervenus, lui demandant de ranger son arme. Au lieu d'obtempérer, Poo Schistie a aggravé la situation en brandissant l'arme devant eux. La tension a atteint son point de rupture et un coup de feu a été tiré, prétendument par Poo Schistie, blessant l'un des gardes. Des récits contradictoires sont apparus au sujet de l'incident. Certains ont affirmé que Poo Schistie avait été volé sur scène, quelqu'un ayant pris de l'argent directement dans sa poche. Cependant, Poo Schistie a démenti ses affirmations sur sa story Instagram. Quelles que soient les circonstances, il s'est retrouvé une fois de plus arrêté et détenu en prison. Lorsqu'il a comparu devant le juge, la gravité de ses actes est devenue évidente. Compte tenu de l'escalade de la violence et du danger potentiel qu'il représentait, le juge a décidé de maintenir Poo Schistie en détention sans caution dans l'attente du procès. C'est un coup dur pour ses espoirs de liberté et une indication claire que les conséquences de ses actes le rattrapent. L'impact de l'arrestation de Poo Schistie sur sa réputation et sa carrière n'est peut-être sous-estimé. Considéré comme une étoile montante de l'industrie du hip-hop, il est désormais confronté à la dure réalité du système judiciaire. L'industrie musicale ne pardonne pas et son casier judiciaire ternirait sans aucun doute son image. L'artiste autrefois prometteur s'est retrouvé à la croisée des chemins, son avenir étant en jeu. Mais encore une fois, dans la grande tapisserie de l'existence, chaque action humaine est un coup de pinceau, peignant la toile de notre destin collectif. Pourtant, derrière chaque coup de pinceau se cache une conséquence profonde qui se répercute dans le temps et l'espace, façonnant le réseau complexe de notre réalité. C'est dans ces conséquences que se déploie la véritable essence de notre existence, révélant la profonde interconnexion entre nos choix et le monde qui nous entoure. Pourtant, au milieu du chaos, il y a une lueur d'espoir. En effet, en reconnaissant les conséquences de nos actes, nous libérons le potentiel de transformation. Nous avons la capacité de choisir l'harmonie plutôt que la discorde, la création plutôt que la destruction. Chaque décision devient un carrefour où l'avenir est en suspens, attendant d'être façonné par nos intentions. En d'autres termes, les actions de Pouchi Sti, par exemple la bagarre en prison, n'étaient pas en mesure de passer entre les mains des autorités ou d'être regardés d'un autre œil, car cela aurait été considéré comme une moquerie. Naturellement, il a dû faire face seul à une bonne partie des conséquences. Conséquences Dans les murs sombres et impitoyables du United States Penitentiary Pollock, USP Pollock, une violente altercation a éclaté entre le rappeur Pouchi Sti et un autre détenu. La tension entre les deux hommes couvait depuis des semaines, alimentée par des rivalités et des conflits personnels à l'intérieur des murs de la prison. À une occasion, la situation a atteint son point d'ébullition, entraînant une brutale bagarre dans la prison qui a provoqué une onde de chocs dans l'établissement. Le combat est intense, les points volent et les esprits s'échauffent. Pouchi Sti et l'autre détenu ont libéré leur frustration refoulée, échangeant coup sur coup dans une tentative désespérée d'affirmer leur domination. Le vacarme a attiré l'attention des détenus et du personnel pénitentiaire, qui sont rapidement intervenus pour mettre fin à la bagarre et rétablir l'ordre. Les conséquences immédiates de la bagarre en prison ont été graves pour Pouchi Sti. Conformément au protocole de la prison, les deux détenus ont été immédiatement placés en isolement, une forme de confinement solitaire, pour leur sécurité et pour éviter toute autre altercation. Cela signifie qu'ils ont été confinés dans une petite cellule pendant la majeure partie de la journée, avec une interaction humaine limitée et un accès minimal aux activités récréatives. En outre, Pouchi Sti et les autres détenus ont été privés de leurs privilèges en raison de leurs actions. Ils ont été privés de leur droit de participer à des activités récréatives, telles que le temps passé dans la cour, où les détenus sont autorisés à passer du temps en dehors de leurs cellules pour faire de l'exercice et respirer de l'air frais. Cette perte de liberté a encore aggravé l'isolement et le confinement dont ils ont fait l'objet. Les autorités pénitentiaires ont adopté une position sévère à l'égard de l'incident, compte tenu du caractère très médiatisé de l'affaire Pouchi Sti. La bagarre a enfreint les règles et règlements de la prison, ce qui pourrait entraîner des poursuites supplémentaires à son encontre. S'il est reconnu coupable, Pouchi Sti pourrait voir sa peine déjà longue prolongée, ce qui prolongerait son séjour derrière les barreaux. Les répercussions de la bagarre en prison ont été immédiates et d'une grande portée pour Pouchi Sti. L'isolement, la perte de ses privilèges et la menace imminente d'une peine prolongée ont pesé lourdement sur lui alors qu'il naviguait dans les dures réalités de la vie carcérale. Au fil des jours et des semaines, les conséquences de ses actes sont devenues de plus en plus évidentes, le laissant contempler les choix qui l'ont conduit à ce moment. Alors que Pouchi Sti se débattait avec les conséquences immédiates de la bagarre en prison, des inquiétudes concernant son traitement en prison ont commencé à faire surface. Le rappeur Gucci Mane, un proche de Pouchi Sti, s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de ses inquiétudes quant aux conditions de vie présumées de Pouchi Sti derrière les barreaux. Gucci Mane a fait la lumière sur les conditions de vie quotidiennes, révélant que Pouchi Sti recevait des plateaux de nourriture sans véritable repas et qu'il n'était autorisé à sortir de sa cellule qu'une heure par jour. De plus, exprimant son mécontentement quant aux conditions de détention de Pouchi Sti, Gucci Mane a écrit sur ses réseaux sociaux « Nous ne prêtons pas attention à la façon dont les détenus sont traités. Pou a été envoyé dans une prison à plus de 1500 miles de chez lui, enfermé 23 heures et on lui a donné des plateaux de nourriture vides. » De plus, Gucci Mane a tagué Joe Biden et Kamala Harris dans son message qui disait « L'USP Pollock devrait faire l'objet d'une enquête immédiatement. Hash move Pou Hash prison reform POTUS VP Kamala Harris. » Outre les réactions de Gucci Mane à ceux que subit Pouchi Sti en prison, Pouchi Sti lui-même a récemment écrit sur Instagram alors qu'il était sous les barreaux. « La police n'arrête pas de surveiller juste parce que tu es en prison et tu peux aller en prison à l'intérieur de la prison. » Il a également ajouté « Laissez-vous pénétrer par cette petite tête inconsciente. Ils vont attendre que je sois mort pour commencer à écouter ce que je dis. » Comme on pouvait s'y attendre, ces révélations ont suscité l'indignation des fans et des sympathisants qui ont remis en question l'équité et l'humanité du système carcéral. Les allégations de mauvais traitement formulées par Gucci Mane ont ajouté une nouvelle couche de complexité à la situation déjà difficile de Pouchisti. À mesure que la nouvelle se répandait, l'attention du public s'intensifiait et les demandes d'enquête sur les conditions de détention à l'USP Pollock se faisaient de plus en plus pressantes. L'impact potentiel de ces préoccupations sur la vie et la carrière de Pouchisti ne peut être sous-estimée. En tant que star montante de l'industrie du rap, son image et sa réputation sont cruciales pour son succès. La publicité négative entourant la bagarre en prison et les mauvais traitements présumés pourraient ternir son image publique et affecter ses relations au sein de l'industrie musicale. En outre, la prolongation potentielle de la peine de Pouchisti si des charges supplémentaires sont retenues contre lui pourrait avoir un impact significatif sur ses perspectives d'avenir. Plus il restera derrière les barreaux, plus il sera difficile de rester pertinent dans une industrie qui se nourrit d'une production constante et d'un engagement avec les fans. Les limites imposées par la vie carcérale associées à la publicité négative pourraient entraver sa capacité à sortir de la nouvelle musique, à se produire en concert et à se rapprocher de ses fans. Les préoccupations soulevées par Gucci Mane et le tollé général en faveur d'une enquête sur le traitement de Pouchisti en prison ont mis en lumière la question plus large de la réforme des prisons. L'affaire a déclenché des discussions sur la nécessité d'un traitement équitable et humain des détenus, indépendamment de leur statut ou de leur célébrité. Elle a mis en lumière les failles du système pénitentiaire et le besoin urgent de changements. Alors que l'enquête se déroule et que les procédures judiciaires se poursuivent, l'impact sur la vie et la carrière de Pouchisti reste incertain. L'issue de ces événements façonnera sa trajectoire future et déterminera s'il peut surmonter les défis posés par la lutte contre la prison et les mauvais traitements présumés. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.